Hello tout le monde, ici ASMR Veille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter entre guillemets mes plantes. Alors j'aime bien les vidéos un peu collection, je vous ai montré tous mes rouges à lèvres, je vous ai montré tous mes livres, je vous ai montré tous mes vernis, je crois que c'est tout. Du coup là je vous montre toutes mes plantes, un jour je vous ferai une vidéo de tous mes objets préférés, ça c'est en préparation parce que je dois choisir mes objets préférés, ça c'est compliqué. J'ai prévu de vous faire une vidéo de tous mes bijoux mais ça c'est compliqué donc je le ferai peut-être par catégorie, enfin j'en sais rien. Et là du coup aujourd'hui je vais vous faire toutes mes plantes, alors quand je dis plantes c'est entre guillemets parce que j'ai beaucoup plus de fausses plantes que de vraies plantes. Mais je me dis ça peut faire des triggers sympas, donc pourquoi pas ? On commence avec du lierre, donc ce lierre évidemment est faux. Pour ceux qui veulent savoir où je l'ai acheté, je l'ai acheté chez Flying Tiger, Flying Tiger. Je ne sais pas si on peut faire beaucoup de triggers avec du lierre. Quoi qu'il en soit, voilà. Je vais devoir présenter tout le monde là, parce que toutes mes plantes sont au-dessus. Ah oui, et petit disclaimer, petit aparté. Oui, ça fait trois vidéos que je suis dans la même tenue parce que, en fait, j'ai filmé les trois vidéos le même soir. Là je viens juste de changer de coupe de cheveux parce que demain je vais m'attacher les cheveux. Du coup, j'ai fait une queue de cheval haute pour qu'ils prennent la forme. On s'en fout complètement, pas d'alive, pitié. Mais surtout, j'ai... C'est mon petit chama, il est 22h, donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Ok, donc il va falloir que je présente tout le monde. Chacun son tour, ne vous poussez pas. On a cette fausse plante. J'aime bien le son qu'elle fait, celle-ci. Alors, en même temps, il faut que je vous raconte un peu mon rapport avec les plantes. J'adore les plantes. Le vert, c'est ma couleur préférée. J'adore la nature, les arbres, les fleurs. Je m'y connais un petit peu, un tout petit peu. Et c'est uniquement grâce à ma grand-mère en plus. Et voilà. Sauf que j'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas entretenir et garder en vie une plante. Donc, un jour, j'ai décidé de commencer ma collection de plantes avec un bonsaï. Pire idée du siècle, évidemment. Donc, voilà. Me voilà chez Famille Flora pour dénicher un petit bonsaï. J'en achète un. Je fais tout pour bien m'en occuper. Sauf que mon bonsaï était chez mon père et que je n'allais pas... Enfin, je n'étais pas tout le temps chez mon père. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le bonsaï n'a pas résisté. En fait, il est mort. Mais je m'en occupais assez bien. Je ne peux plus le vérifier. Enfin, je lui donnais vraiment l'eau dont il avait besoin. Mais il est mort. Mais on ne peut pas dire que c'est vraiment que de ma faute. Parce que... Je change de plante. Ensuite, on a celle-ci. Celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle a un petit bruit de polystyrène. Rien à voir avec la nature, du coup. Et du coup, on ne peut pas dire que c'est vraiment de ma faute. Mon bonsaï est mort. Et je ne m'en remettrai jamais. Voilà. C'était en 2019. Ensuite, j'ai voulu avoir une plante grasse. Une rosalia... Une rosalia... Enfin, un truc comme ça, oui. Une succulente, quoi. Une grande succulente. Enfin, elle était dans un gros pot, quoi. Ce n'était pas une toute petite succulente. Comme celle que je suis en train de vous montrer, mais en vrai, quoi. Elle était grosse. Enfin, ce n'est pas clair ce que je dis. Elle était plus grosse que ce que je suis en train de vous montrer. Sauf que ça, c'était fausse. C'était une vraie plus grosse. Je m'emmène dans des trucs. Bref. Et... Un jour, elle est morte aussi. Mais elle, je crois que c'est parce que je lui donnais trop d'eau. Parce que ses feuilles, quand elle est morte, elles étaient gonflées d'eau. Elles étaient toutes molles. Donc, je me dis... Elle a peut-être du trop d'amour, trop d'eau. Et pendant le bonsaï, pendant la succulente, j'ai eu un cactus. Un crevable, un cactus. Et bien, je l'ai tué. Alors, il faut dire que mon cactus a vécu quand même un petit moment. Donc, pareil, il venait de chez Famiflora. Donc, en fait, je crois que j'avais dû l'acheter en même temps que mon pantail. Et lui, par contre, il... Waouh ! Lui, il est mort. Il doit être mort il y a deux ans, je pense. Donc, en 2021. J'ai dû le garder deux ans, ce qui est quand même pas mal, on dirait. Après, j'ai réessayé d'avoir une autre plante dans ma chambre. Ma mère m'a dit non, elle va mourir dans ta chambre parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Donc, elle l'a mise en bas. Mais on l'a plus... Je ne l'ai plus jamais revue. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai une plante comme ça. Donc, je ne peux pas vous donner les références de tout. Celle-là, je l'avais achetée chez Action il y a très très longtemps. Celle-là, pareil, chez Action il y a très longtemps. Du coup, le cactus, il est mort parce qu'il a pris un coup de chaud, littéralement. En fait, je ne l'ai pas... C'était l'été. Et je ne l'ai pas arrosé, on va dire. Donc, il est mort en plein soleil dans ma chambre. Donc, ça, évidemment, c'est toujours une fausse plante, sinon ça tomberait. Et vous la voyez peut-être, du coup, je l'ai remise là. Elle est accrochée à ma tringle de rideau, en fait. Je trouvais ça mignon. Ensuite, j'ai cette grosse fausse plante. Celle-ci, je l'ai achetée chez Action toujours. Dans une jarre. Alors, le seul truc qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de couvercle. Donc, la poussière, elle tombe littéralement dans la jarre. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je mette de l'eau dedans et ça la nettoyer. Mais du coup, cette jarre-là, elle est énorme. Je la trouve trop belle. Il y a pas longtemps, je vous avais montré sa petite soeur. Elle, par contre, je l'ai achetée chez... Comment ça s'appelle le magasin-là qui coûte pas cher ? Zubéco. Par contre, elle, elle a un couvercle en liège. Et il est vraiment tout petit à côté. C'est trop mignon. Mais c'est les mêmes, en fait. Et pourtant, je ne les ai pas achetées au même endroit. Donc, toujours une fausse plante, évidemment. Mais j'aimerais bien acheter. Il y en a chez Famille Vleroi aussi. C'est un de mes magasins préférés, clairement. Mais il y a des... Vous savez, des plantes en biome. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Des plantes qui vivent dans des serres en vermes et fermées. Genre dans des... Dans des boucaux en vermes. Et elles créent leur propre écosystème, on va dire. Voilà. Elles font de la... Enfin, de la condensation, tout ça quoi. Je ne suis pas très douée pour expliquer. Mais je pense que vous m'avez compris. Enfin, vous avez... Vous voyez de quoi je parle. Ensuite, toujours dans les fausses plantes. J'ai celle-ci. Alors là, c'est même pas du plastique. C'est une espèce de mousse. Il y a aucun effort, quoi. Même le pouce plastique. Ensuite, encore une fausse plante. Ah, c'est sacré. C'est parti. Dernière fausse plante qui n'en est pas vraiment une, du coup c'est juste mon bouquet Lego, donc je ne vais pas trop pouvoir vous le montrer. Et du coup en termes de vraies plantes, j'ai L, donc je vous ai déjà fait une vidéo, enfin pas sur cette plante en particulier, mais j'ai fait une vidéo no talking où je change l'eau. Donc ça c'est des marimots, c'est des boules de mousse en fait, je ne saurais pas trop vous en dire, en fait c'est pas vraiment vivant mais c'est pas vraiment mort, c'est quand même de la matière organique. C'est des boules de mousse, donc moi je les avais achetées sur Amazon, je sais c'est pas bien, mais j'en trouvais pas ailleurs ou alors sur des sites pas très recommandables. Donc ça c'est des marimots, tout simplement, donc c'est des jolies petites boules. En fait c'est juste que je trouve ça super zen comme décoration, donc j'avais, j'ai eu une rubie fin d'année dernière, ou début de cette année je ne sais plus, enfin bref. Ou je voulais acheter ça, et elles sont toujours vivantes, mais en même temps ça ne peut pas mourir je crois. Et c'était coupable, c'est-à-dire que j'avais, j'ai une grosse boule, et deux petites, et en fait les deux petites de base c'était une seule et même boule. Mais je les ai coupées parce que la boule se dégradait trop. Si vous voulez faire vos propres recherches, ça s'appelle des marimots. Ensuite, je suis retournée chez Famille Flora il n'y a pas longtemps, et je me suis dit je me laisse une deuxième chance, vu que là où je suis actuellement, là où je vis, je suis là H24. Je me dis je peux supporter, je peux encaisser d'avoir des plantes. Donc voilà, je vous présente mon cactus. Je ne peux pas trop faire de triggers avec, il est vivant, c'est une vraie plante. Et enfin bref, du coup il est trop kiki. Il est trop mignon. Et une autre plante, donc une succulente, une plante grasse. Trop mignonne, ça ressemble un peu à la plante que j'ai tuée, mais bon, vous me diriez j'ai aussi tué un cactus de toute façon. Voilà, du coup les deux je les ai achetés chez Famille Flora, je pense qu'avec le pot, parce qu'évidemment il n'y a pas le pot avec. Mais j'ai dû payer même pas 5€ par plante, enfin voilà, parce que c'est des petites plantes trop mignonnes. Voilà. Voilà, donc je vous ai présenté toutes mes plantes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous aimez un peu les vidéos type collection. Voilà. Moi en attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit.